C'est le deuxième jour des Jeux Olympiques et le programme est chargé, mais on a trois minutes nous pour te montrer pourquoi les gens que tu viens de voir sont heureux. Deux médailles d'or françaises en un jour, une pour l'extraterrestre Léon Marchand, le gars est clairement tout seul dans sa catégorie. Un monstre, une légende, dix mètres à parcourir, Léon Marchand va décrocher le titre olympique, champion olympique, champion olympique, champion, il a éclaté tout le monde. Vous ne croyez toujours pas ? Regardez, le type n'a pas lâché une goutte de sueur, il se retrouve avec six secondes d'avance sur le deuxième, avec un record olympique à la clé, et ses adversaires n'ont même pas rivalisé. Je ne suis même pas sûr que le nageur allemand soit au courant qu'il était dans la même course que Léon Marchand tellement il était loin. Le français a même discuté avec le nageur allemand à la fin de la course, on a les images. 3 à 24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi ? Tu vas conduire le car là-bas ? Il y avait clairement un monde d'écarts entre le français et les autres, et le pire c'est que ce n'est même pas la seule performance XXL française de la journée, parce qu'elle, elle a éteint toute concurrence, mais à tout jamais. C'était son Golgotha six Jeux Olympiques, Pauline Ferrand-Prévost, champion olympique ! L'or olympique, la seule médaille qui lui manquait en France, devant ses proches, franchement, il n'y a rien de plus beau. Montrez-nous comme elle brille, comme elle est belle ! Après trois échecs, c'est vrai que je réussis à obtenir cette médaille d'or à la maison à Paris, donc je me dis que finalement, c'était un bien pour un mal. Bon, on mettra des expressions dans le bonheur de la prochaine fois, Pauline, mais avec trois minutes d'avance à l'arrivée, ça excuse tout le reste. Deux performances françaises énormes le même jour en Jeux Olympiques, c'est assez rare, si bien qu'on ne sait même pas laquelle résonne le plus fort. Bon, on ne va pas se mentir, il n'y a pas eu que des joies dans ce deuxième jour. L'escrime et le judo sont censés nous ramener des médailles d'or, censés seulement, parce que l'escrime Isao Ratibus aujourd'hui, out dès son entrée en lice. Romain Cannon, out. Dès les huitièmes de finale, Walid Kiar a perdu dans le match pour la médaille de bronze de judo, out aussi. Seul Yannick Borel, finalement, nous a donné de l'espoir doré, avant de finalement prendre l'argent. Et malgré sa médaille de bronze, Amandine Bouchard est finalement la bonne surprise de ses Jeux Olympiques. Un parcours qui force le respect, du décès de son père à l'âge de 13 ans, à des entraîneurs obstinés, sa mère qui la rejette à cause de son homosexualité. Finalement, le judo l'a sauvé et cette médaille de bronze en est la juste récompense. J'ai eu un trop-plein, j'ai commencé à perdre cette petite flamme pour le judo, et j'ai pris des décisions à six mois des Jeux de m'éloigner des tatamis pour prendre soin de moi. Et arrivé requinqué, derrière, il y a eu un grand slam de gagné, une médaille au monde et maintenant une médaille au jeu. Avec tout ça, au classement des médailles, on est moins bien que ce qu'on aurait dû être, mais on est pas mal quand même. Quatrième place pour l'équipe de France avec trois médailles d'or, dont deux aujourd'hui. C'est bien, on grimpe. En basket, la Team USA a atomisé le champion du monde en titre, la Serbie. Rien que ça. Et un joueur a été très important dans ce match, le Factor X. Lebron, non. Steph Curry, non plus. Il est serbe, c'est Nikola Jokic. 81 à 81 lorsqu'il est sur le parquet. En revanche, quand il est sur le banc, les Etats-Unis mènent 29 à 3. Le gars est clairement le Factor X, mais à l'envers. Celui qui a passé une soirée difficile lors de l'entrée en liste de la Team USA, c'est l'Américain, ou le Français, Joel Embiid. Rappelez-vous, il avait clamé son amour pour la France. Il avait obtenu le passeport français avant de finalement jouer pour les Etats-Unis. Normal, quoi. Joel Embiid a été accueilli au stade Pierre Morat par des sifflets, Jean-Louis. Et voilà, c'est mérité. Et là, il est au lancé franc. Il vient de rater le premier. Les Américains n'ont toujours pas marqué. Rends le passeport, Joel ! Les Jeux Olympiques, c'est du sport, des émotions et aussi pas mal d'anecdotes. Axel Clergier sur la terrasse Toyota. Il y en a à revendre des anecdotes, dont une avec Teddy Riner et un échauffement avant une finale olympique en 2021. En fait, on est en salle d'échauffement. Le Japon est hyper strict dans son ambiance carré et tout ça. Et nous, en fait, on est dans la folie. Ça fait des battles de danse. Ça rigole, ça se joue, nous. Et surtout, au moment où les Japonais commencent à s'échauffer, nous, on est en battle de danse. Et en fait, c'est Teddy et Clarisse qui emmènent un peu d'administration parce qu'ils sont dans cette ambiance-là. Et les Japonais, ils étaient hyper carrés. Il y a un enjeu de dingue. Il y a je sais pas combien de millions de prestataires qui vont nous regarder. Les mecs sont concentrés dans leur truc. Je suis un peu plus carré, méthodique. Je me fais embarquer par le truc, tu vois. Et j'ai ma musique. Un écouteur avec ma musique à moi et puis l'ambiance qui me vient, tu vois. En fait, je passe dans le cercle des Japonais. Ce qui fait, ils se font une sorte de cercle pour se protéger. Et en fait, ça, c'est un peu... Pas un manque de restrui, mais on le fait jamais, tu vois. Ils disent, waouh, qu'est-ce qu'il fait ? Une fois, deux fois. Ça, un peu sa musique à côté. Et en fait, les entraîneurs nous ont dit, après, en fait, ils n'avaient perturbé rien par rapport à ça, quoi. Et l'entraîneur en chef a essayé de les rassembler derrière et de leur dire, oh, revenez, ils voulaient remettre son équipe sur les rails. Et on leur met quatre ans. Et d'entrée, on leur rend dedans. Et je pense qu'il y a une partie des choses qui se passera bien. Le programme du jour, il est lourd. Il est très, très lourd. Avec notamment un Nadal Joko, dès le deuxième tour du tournoi olympique. Et ça, ça ne se rate pas. Et des chances de médailles pour nos Français dès 9h30 du matin en tir. Il y aura également une possibilité de médailles en plongeon pour l'équipe de France. Victor Koretsky et Jordan Saru tenteront de décrocher l'or, comme Pauline Ferrand-Prévost, en VTT. Et pour terminer la journée, Johan Endoy-Brouard tentera de décrocher l'or sur la finale du 100m dos. On se quitte là-dessus. Merci à Antoine Corbelli pour le montage. Demain, vous retrouvez Lemuel, qui est avec l'IGIO, la troisième journée des Jeux Olympiques. Elle est à suivre sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques. Bonne journée. Ciao.